L'exercice malheureusement se tient très mal, plus personne, moi j'ai plus l'envie de jouer, j'ai plus ce petit truc que j'avais avant Nous allons passer les problèmes de désynchronisation Alors premier élément, c'était qui le mec avant ? C'est qui ? Quelqu'un le connait ? Je le connais pas Je ne sais pas qui c'est, Africa Bob, c'était mon cousin Bob, Tahiti Bob, putain c'est Tahiti Bob Tahiti Bob Je te kiffe Tahiti Bob, j'ai toujours été fan de toi C'est Logs HD, Logs, ok, j'ai jamais entendu parler C'est qui ? Mais c'est qui en vrai ? En vrai c'est qui ? Je ne le connais pas Logs HD, c'est Banu ? C'est lui Banu ? Non c'est pas Banu Logs HD, Logs HD, ok, je ne connaissais pas, désolé J'ai une culture qui est insignifiante, Logs HD si tu nous regardes, je suis désolé, va chez le coiffeur Non, c'est pas ce que je voulais dire, oh merde, j'ai créé un drama, merde All right, I'm gonna show you guys, I'm in pro league Me, I'm Mary Oh Mary, really ? Parlons des problèmes de la communauté Je pense que je n'ai jamais vu une communauté aussi cancer Il suffit juste que tu sois meilleur que ton adversaire T'arrives derrière lui, tu joues un personnage tel que Caveira, tu l'indures Eh non, monsieur n'a pas envie d'être tué, ça chamboulerait son cadet Du coup, monsieur quitte la partie Les gens fatiguent et en ont un peu plein le cul de tout ce qui est bug, etc, machin et tout Alors que d'un autre côté, on a des opérateurs qui sont loin de nous faciliter le jeu Et en plus, ça touche que dalle quoi Clairement, je suis en train de me lasser, ça me gonfle un petit peu Et je sais pas trop comment réagir Mais le problème, c'est qu'on remarque que des fois, mais c'est du bullshit total Le jeu, c'est plus ce que c'était Et à force de continuer comme ça, tout le monde va se barrer sur des autres jeux Et il restera plus personne Bah moi, je serai là Eh non, moi je dois être con, moi je serai là en fait Non mais, eh les gars, franchement Allez sur Fortnite, allez sur Apex Moi je serai là, moi je bouge pas D'accord Le jeu Il a ses problèmes Ok, on va pas se mentir, on va commencer à dire Le jeu c'est parfait, etc, putain Je suis le premier à rager tous les soirs sur ce putain de jeu C'est un amour difficile C'est comme ça que je vais définir Rainbow Six C'est un amour difficile Mais c'est un jeu qui est unique Allez sur un autre jeu ne compensera pas le manque de Rainbow Six Va sur Code of Duty pour compenser le soir où Apex n'est pas là Tu vois, c'est quasiment le même jeu, franchement Mais Rainbow Six, le problème de ce jeu, c'est qu'il est unique au monde Y'a pas d'autre truc, tu vois On peut pas tergiverser avec ça pendant des heures et des heures White et Tony, on s'est vus au sexy invitation hall Donc y'a eu plein de choses qui ont été dites entre cette vidéo Entre ce que je suis en train de faire en ce moment Et les vidéos qui ont été faites par le passé Et ces vidéos là, en l'occurrence Et eux ont refait des vidéos Y'a eu des choses qui ont été faites, y'a eu des choses qui ont été dites Et je l'ai compris Mais y'a eu des choses qui ont été dites de façon maladroite Et ça, ça c'était pas cool Bon, est-ce qu'on arrive à la fin de Rainbow Six Siege ? Est-ce que 2019 signe la fin de notre cher et tendre Rainbow Six Siege ? Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo Et je me suis dit On va arriver au Six Unitationals, c'est dans quelques jours Et je pense que c'est bien de la faire maintenant Parce que, avec un peu de chance Peut-être Au Six, ils vont nous sortir une putain de bonne nouvelle En nous disant que Tout ce qu'on va aborder dans cette vidéo Attends, attends Tony Tony, mon cher Tony Que j'apprécie énormément Et tu sais que c'est pas du sarcasme Qui a apporté tellement de choses à la Saltier Academy Et pas que de la thune Beaucoup de choses qui ont fait que la Saltier Academy marche aussi bien qu'elle marche aujourd'hui C'est avec des conseils de Tony Mais là, premièrement, ta vidéo, elle commence super mal Envoyer faire une vidéo à charge Contre le jeu À cinq jours de l'événement Le plus gros Sur lequel tu vas apprendre plein de choses Tu crois vraiment que ça va débloquer les choses Tu crois vraiment que les développeurs vont regarder Ta vidéo Notre vidéo Notre coup de gueule Les tweets et les buzz Qui vont arriver derrière Et qu'en cinq jours Ils vont se dire Putain Merde Ça fait un an qu'on fait rien Heureusement qu'il nous l'a dit Please quand même Please Ce serait un tout petit peu trop naïf là-dessus La vidéo en elle-même Elle peut amener des choses C'est bien, etc Mais Loulou Le timing que tu as choisi Ça, déjà Je trouve que c'est la première maladresse C'est pas mauvais C'est pas Il fallait peut-être le faire Etc On va pas revenir là-dessus Mais c'est maladroit D'accord 24 heures avant de te faire inviter par Ubisoft À aller au Canada C'est maladroit C'est maladroit Ça aurait été lancé avant Avec une vraie logique, etc Communautaire Avec un débat ouvert Parce qu'on va en parler à mon avis après Ça aurait été un tout petit peu moins maladroit Mais là sur le timing Je pense que le choix est maladroit Je vois un truc dans le chat, etc Tony se croit Tony machin truc Tony est le plus gros influenceur francophone De la communauté française Francophone, française Non Le plus gros influenceur de la communauté française Pas francophone du coup Puisque Zogolinub est plus gros Il y en a peut-être d'autres dont je ne connais pas Parce que je ne vais pas souvent sur Youtube Pour être tout à fait franc Il y a beaucoup de choses Que la communauté lui doit Lui doit Obligatoirement Par essence Le fait que ce soit l'un des plus gros influenceurs Voir même le plus gros influenceur Il a apporté énormément de monde sur ce jeu Il a soudé Il a créé une communauté, etc Et même si de temps en temps Vous voyez des vidéos qui ne vous plaisent pas Ça crée le buzz Ça va en parler Et ça apporte in fine Même parfois Là peut-être un peu une mauvaise image Mais par le passé je parle Ça apporte in fine des nouveaux gens sur le jeu On dit dans le marketing Bad buzz is good buzz Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça Mais en revanche ce qui est sûr C'est qu'il vaut mieux parfois avoir Une toute petite communication négative sur un jeu Que pas de communication du tout Il vaut mieux avoir un encéphalogramme Comme le Clutchmeter De temps en temps ça va dans le haut De temps en temps ça va dans le bas Quand c'est tout plat Ça veut dire que c'est mort Et ça c'est pas bon Là pour le coup ce serait pas bon Ils écoutent la Pro League Mais la communauté à côté Ah non Alors ils vont te dire qu'ils regardent sur Reddit Etc etc Et moi j'ai plus Ouais 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 What ? What ? Attends c'est marrant parce que justement La communauté e-sport dit Que Ubisoft Écoute trop Reddit Avec des changements sur Blitz Parce qu'il faut up Blitz etc Il y a eu un moment Où justement la communauté e-sport Se plaint Et elle se plaint encore à l'heure actuelle Du fait que ce soit pas elle Qui soit écoutée en premier Parce que A qui vas-tu faire confiance Sur la compréhension du jeu ? A un mec Qui passe 3000 heures Qui est professionnel Et dont c'est le métier De connaître le jeu Et d'en analyser Les moindres détails Ou à Jean-Michel Casu Qui joue une heure Toutes les semaines Sur son canapé Mais qui se trouve A un compte Reddit Mais qui de temps en temps A envie de balancer un pavé Du haut de sa grande compréhension De je ne connais pas le jeu du tout C'est normal Les éléments Et même si c'était vrai Les choix Qui sont pris par la communauté e-sport En quoi est-ce qu'ils peuvent impacter Négativement L'expérience des Casu En quoi ? En quoi ? Si la communauté e-sport Dit que quand il faut relever une personne Maintenant il faut que ce soit 20 HP Parce que Bah du coup Au niveau des gamefights On se rendait compte Que c'était pas assez Que c'était trop rewardant Le fait de Bah voilà D'avoir 5 HP De sortir de son gunfight Et après de monter Avec sa petite corde De sauter d'un toit Et d'être revive à 50 Je pense pas que ce soit La communauté e-sport Qui dit ça Mais même si c'était eux Qui l'avaient dit En quoi ça nique ton truc Casu Jean-Michel Casu va dire Moi j'aimais bien Avant qu'on était 50 Mais ta gueule en fait Enfin Enfin Non Enfin je Laisser les pros faire Ca me parait normal En ce moment même Après le Six Invitational Il y a un truc justement Que nous on avait du mal Au début quand on était Dans la communauté e-sport Nous on avait l'impression A un moment effectivement Qu'on n'était pas écouté Parce qu'on envoyait des trucs On disait Mais non celui là Il va être pété ton opérateur Ce truc là Ce bidule Mais Ubisoft a toujours fait en sorte A minima nous écouté Reddit Après il y a eu le Reddit Il y a eu les trous du cul Qui ont commencé à leak des opérateurs Donc forcément ça nique la confiance Un tout petit peu Ca il faut le dire aussi Derrière il y a eu un forum Leak des opérateurs Des enculés de mecs Qui étaient à l'autre bout de la planète Et qui étaient pro-players Qui n'étaient pas du tout pro en flat Qui venaient juste d'arriver Se sont permis de faire ce genre de truc là Ils ont leak les opérateurs Comment veux-tu après que ça marche ? La confiance était niquée Et nous là Nous Les Mipi Les 6.4 Les je sais plus qui Les Qui est-ce qui passait énormément de temps sur Reddit A essayer de faire des reviews A leur dire Ce serait bien de faire une opération e-sport Ah bah génial Opération else Bah tiens je sais pas d'où ça vient Tu vois Ce genre de truc là On passait énormément de temps A faire ce genre de truc là Mais il y a eu un moment Où la confiance elle a été niquée Et en ce moment Elle est en train d'être à peu près rétablie On commence à avoir un dialogue Mais faut pas me dire Que la communauté casu n'est pas écoutée Et que c'est pas bien Que la communauté e-sport Soit écoutée Parce que déjà c'est pas le cas Elle est pas plus écoutée Je pense pas Et en plus Il faut qu'elle le soit quand même plus Moi Je suis le seul à penser ça ou quoi ? Non ? C'est la communauté qui fera Que le jeu continuera dans le temps Vous avez un objectif De 10 ans Vous voulez que votre jeu dure 10 ans C'est à dire Jusqu'en 2025 C'est vrai Moi je vous le dis cash Dans l'état actuel des choses C'est impossible Impossible Donc si vous voulez y arriver Faites quelque chose Faites quelque chose Écoutez la communauté Vraiment Et je parle pas juste De 2-3 petits trucs Vraiment Écoutez la communauté Et arrêtez de voir que Par la Pro League Essayez de prendre le temps aussi Je suis pas d'accord avec ça De faire les choses correctement C'est à dire moi Alors là Je sais que certaines personnes Veulent Une Operation Health 2 Mais il y en a aussi Une grosse partie Qui ne veut pas Tout simplement Parce que cette partie là Veut continuer A voir du nouveau contenu Toutes les saisons C'est vrai Moi il y a un truc Tout simple Que je vous dis Très simple Vous arrêtez de sortir Autant d'opérateurs Vous arrêtez d'en sortir 8 par an Vous en sortez 4 Ça suffit Ample Vraiment Vous en sortez 2 Tous les 6 mois Mais 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 Tony Mais qui Comment sais-tu Comment sais-tu Que le fait de diviser par 2 Le nombre d'opérateurs C'est un truc Dont j'avais déjà parlé La première année Pour essayer de ralentir Un petit peu Et plus fixer les bugs J'avais été La première personne A parler d'opérations e-sport Sur le Reddit interne Qui était entre les joueurs pro Et les devs Alors il l'avait sûrement En tête depuis longtemps Mais c'était quand même Dès les 2 premiers mois En me disant Arrêtez de nous jeter De nouvelles choses Et déjà fixez le jeu Ayons une base saine Mais ça c'est parce que J'étais joueur pro Je prêche pour ma paroisse D'accord Mais en étant objectif Là il y a une problématique C'est que si on fait ça A l'heure actuelle Comme t'es en train de le dire Peut-être que c'est là Que ça va commencer à imposer un problème On commence déjà A avoir des problèmes Qui se plaignent du fait Qu'il ne va pas y avoir De nouvelles maps Et que l'Outback Soit la dernière map De cette année Et oui Faut s'en rappeler C'est la dernière map Puisque les autres Ne sont que des reworks Et bah justement La communauté Dont tu parles La majeure partie Les gens qui payent Justement Sont déjà en train De se plaindre Ou vont se plaindre Ou se sont déjà Plains sur le fait Que moi je comprends pas J'ai payé pour 6 opérateurs Par an 6 C'est combien 8 Merde 8 opérateurs Et 3 nouvelles maps 4 nouvelles maps Je sais plus Bref Si tu me fais Enfin si tu leur files Que la moitié Ouais 8 opérateurs Si tu leur files Que la moitié Ils vont commencer A se plaindre Or ces gens là Ces gens là Qui sont habitués A côté avec du Fortnite Avec de l'Apex Etc A avoir énormément De contenu Toutes les semaines Quasiment C'est là Que tu vas les perdre Les gens Même que tu définissais Comme étant les gens Qui payaient Tu perds ces gens Ils ne payent plus Le je meurs Parce que c'est un business Faut aussi voir ça On peut pas Que voir sa paroi Faut essayer D'avoir Comme dirait les américains The big picture La grande image Prendre un peu de recul Bon Premier élément Il y a un ras-le-bol Ok Par rapport au bug du jeu Etc Je le comprends Il y a une volonté D'exprimer un ras-le-bol Les bugs du jeu Personne ne pourra Te dire Ah excellent Un bug dans le jeu Non ça c'est pas possible Ça c'est le premier élément Le deuxième élément Le fait de dire que c'était mieux avant Non pas du tout C'est pas vrai Au début du jeu Le jeu était dans un pire état Qu'il ne l'est aujourd'hui Les gens peuvent prendre le problème Dans tous les sens C'est la vérité Le jeu Étaient dans un pire état A sa sortie Qu'il ne l'est aujourd'hui Point Troisième élément Le fait de parler de l'e-sport Et d'écouter de la communauté L'e-sport Ou les joueurs pro Ou les hardcore gamers Les joueurs qui jouent le plus Au jeu Qui sont peut-être pas forcément Les whales Qui sont peut-être pas forcément Les mecs qui dépensent le plus Dans le jeu Ce sont les personnes Que tu dois écouter Plus que les joueurs casus Sur des éléments Qui sont de la mécanique du jeu En revanche Il faut toujours écouter L'intégralité de la communauté Si la communauté a envie D'avoir des joueurs Des modes de jeu Plus fun Etc Oui Mais en revanche Quand on parle de méta On va pas aller s'adresser A une personne Qui n'y connait pas grand chose On va peut-être s'adresser Aux personnes Qui le connaissent le mieux Et oui Effectivement Il ne représente peut-être Que 0,5% Ou 1% De l'intégralité De la communauté Mais c'est normal Donc au final C'est exactement ce que j'ai dit à Tony Puisqu'on s'est vu Au Sex and Mutational Il y a deux éléments Qui m'ont un peu tiqué C'était Le côté porte-parole J'ai trouvé que c'était Un petit peu maladroit Mais d'un autre côté Comme on s'apprécie beaucoup Je le dis Vraiment Et qu'on a toujours été transparents L'un envers l'autre On a discuté de ça Autour d'une bière Et je lui ai dit Que je le comprenais Mais que j'avais trouvé Que dans sa maladresse Il prenait un tout petit peu Tout le monde en otage C'est-à-dire que En se revendiquant Porte-parole D'une communauté Mais en faisant passer Ses problématiques Comme les problématiques J'ai trouvé ça Très malsain Ajouter à cela Le fait que c'était Juste avant Le Sex and Mutational Donc avec un timing Qui laissait à des personnes Comme Influentes Désolé Skok Furious Et moi-même Dans la panade On pouvait pas y répondre On pouvait rien faire d'autre Que subir en fait La vidéo C'était pas le bon timing Je pense Maintenant on en a parlé Les choses ont évolué La seule chose que je veux C'est que TonyFPS Ne parte pas de cette communauté Que tu ne partes pas De cette communauté mon loup Il y a eu un adage Qui a dit Le punk est mort Le jour où le premier enfant A dit Enfin Punk is dead The first day a kid said Punk is dead Le punk c'était une façon C'était une musique Etc Et puis une façon Presque un art de vivre J'ai envie de te dire Et les gens ont commencé A dire le punk is dead Ca a été écrit sur tous les machins Etc C'était un truc dans les années 80 Et effectivement En fait Du fait que des personnes Aient commencé à mettre ça C'est ça qui a déclenché le feu Qui a mis le feu au poudre Donc il faut faire attention Si Dans le message Que tu as donné tout à l'heure Il y a une vraie volonté Et je le sais Puisqu'on en a parlé De faire en sorte Que Rainbow Six marche Parce que c'est un jeu Qui est unique On peut être salé Mais il faut faire attention En particulier sur Youtube Et en particulier J'en suis désolé Il y en a sûrement Beaucoup ce soir Auprès des personnes Les plus jeunes D'accord Voilà Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz